bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que le père noël vous a bien gâté bon sinon je vous propose donc une petite vidéo pour faire les petites fleurs dans lesquelles on peut insérer donc un petit chocolat et j'ai trouvé ça sympa et je vais mettre ça donc sur la table du nouvel an et comme ça les invités auront un petit souvenir de la soirée allez à plus tard bisous bisous bonsoir donc voilà la petite fleur là que j'ai réalisé j'en ai réalisé beaucoup cet après midi là c'est une autre donc je vous fais le petit tuto parce qu'à l'intérieur on peut y glisser soit un rocher souchard soit mon chéri enfin bref un petit chocolat et c'est à mettre sur la table et ça laisse un petit souvenir aux invités bien sympa donc pour cela il vous faut un carré de 9 par 9 cm on fait une un pli de marquage à 2,3 et on fait ça sur les quatre côtés à 2,3 hop donc ça doit vous donner avec les traits de marquage ensuite à 4 et demi j'ai pas fait les quatre côtés par 1 2,3 hop voilà ensuite à 4 et demi on fait une petite trace de marquage au milieu jusqu'au pour la première ligne jusqu'à la première ligne on fait juste un tout à 4 et demi on fait juste un tout petit trait je vais vous montrer ce que ça doit faire sur les quatre côtés on fait ça un petit trait de marquage jusqu'à la première ligne on s'arrête à la première ligne un petit trait de marquage et on s'arrête à la première ligne donc en fait ça vous donne un carré il vous reste un carré au milieu je sais pas si on voit très bien parce que du coup voilà ensuite on coupe ce dont nous n'avons pas besoin donc les quatre angles on fait on fait on fait on fait on fait amener il vous reste donc une sorte de petite croix rouge vous utilisez par contre le papier dont vous avez envie moi je prends du rouge parce que c'est les fêtes et ensuite donc je coupe des petites languettes sur les fameux traits à 4,5 et où on s'est arrêté à la première ligne donc en fait toutes mes petites languettes sont découpées même pas oh alors là ce soir ça va pas du tout voilà j'en avais oublié ensuite avec une paire de ciseaux si vous l'avez là le petit plioir vous retournez un petit peu pour que voilà ça se recourbe un petit peu donc les 4 même les 8 les 8 petites languettes et ensuite vous le prenez comme ça et là avec une petite pointe de colle et je vais vous dire où en mettre en fait il faut en mettre là donc j'ai une petite languette je prends une petite pointe de colle ici et ici hop de manière à ce que ça fasse l'angle on fait un petit peu et ensuite à part l'intérieur on replie et on laisse un petit peu on tient un petit peu pour que ça colle et on fait les 4 côtés comme ça une petite pointe de colle légère et on repie et on repie on tient un petit peu une petite pointe de colle et on replie encore on tient un petit peu hop le dernier côté hop et on tient un petit peu je me répète hop il faut bien rigoler un petit peu voilà donc ce qui vous donne ceci et après vous essayez d'enrouler donc le bout des feuilles avec vos petits doigts et donc la première pellicule j'essaye de la mettre de la rouler à l'intérieur pour que ça fasse donc les deux petites hop j'essaye de bien enrouler hop et donc du coup notre petite rose est faite et donc avec un dize un petit peu plus grand que la rose bon bah moi j'ai redécoupé une fleur et bah après vous avez juste à mettre soit deux petites étiquettes un peu plus longues si vous voulez noter le prénom de la personne ou alors vous faites un petit tournicotis avec une toute petite bande de papier hop on tourne autour du crayon on essaye de faire un petit tournicotis un petit brin de colle sur le tournicotis un petit brin de colle sur le tournicotis un petit brin de colle sur le tournicotis ça vous pouvez aussi si vous savez ce qu'il faut un petit brin de colle en dessous on la positionne bien au milieu et l'affaire est faite simple rapide efficace et puis ça a encore son petit effet bien sympa voilà voilà allez à plus tard 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 à plus tard